Bonjour, bienvenue sur la chaîne Flight Racing VR. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo comment faire pour intégrer ou changer la voix pour la narration dans Windows. Donc, quand vous jouez, par exemple, à Racing, vous avez votre spotter, puis là, vous attendez la voix qui vous parle. Comment faire pour changer la voix? Donc, on peut avoir une voix d'homme, une voix de femme, on peut avoir plusieurs voix différentes. Donc, oui, il y a des possibilités. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer la base à fond, juste au moins pour le changer. Donc, pour le changer, on va ici dans notre barre de recherche. Si vous avez Windows en français, ça n'aura pas de différence. Vous pouvez faire une recherche panneau de configuration ou même comme moi en anglais, si je marque Control Panel, même s'il sera en français, je l'ai déjà essayé, il va par défaut reconnaître panneau de configuration. Donc, ici, on va chercher pour, probablement en français, c'est reconnaissance vocale, donc Speech Recognition. On va cliquer dessus et on va choisir Advanced Speech Option. Et on va aller dans le deuxième onglet qui est Text to Speech. Donc, moi, par défaut, ici, pour la vidéo, j'ai mis Zira parce que je vais la changer à David. OK? On a deux choix ici présents. Si vous téléchargez des packs de voix que vous pouvez faire dans Windows, ça se fait aussi. Et à ce moment-là, vous auriez plusieurs choix. Ou si vous achetez directement des packs de voix sur Internet, il y en a qui se vendent de différentes langues, différents dialectes, etc. Donc, vous pouvez aussi les intégrer. C'est le même principe. Vous partez de là. Donc, si on voit présentement j'ai Zira. Vous pouvez aussi également changer ici la rapidité de la voix quand elle vous parle. Pardon. Tant qu'elle vous parle. You have selected Microsoft Zira Desktop. English. United States. As the computer's default voice. Bon. Là, je l'ai mis en normal. Donc, si on veut le changer, mais c'est très simple, on vient ici et on va le changer pour David. Mais je vais vous montrer avant de le changer que c'est quoi que j'ai présentement dans mon Voice Attack. Parce que moi, j'utilise Drey, Digital Race Engineer. Waiting for DRE. Voyez-vous? J'ai entendu Zira parler. Donc, là, je vais vous montrer. Là, je vais le fermer pour le besoin de la cause. Et puis là, je vais le changer pour David. You have selected Microsoft David Desktop. English. United States. As the computer's default voice. Ça vient de me le dire. En anglais, je fais la traduction. Ça dit pourquoi que j'ai changé pour mon ordinateur pour la voix par défaut. Donc, je fais Apply. Et puis, je vais redemarrer mon Voice Attack. Et ça devrait être David qui nous parle. Loading Drey. Vous avez vu? Donc, c'est aussi simple que ça. Fait que si jamais, dans le futur, vous ajoutez des voix, c'est toujours à partir de là. Je sais qu'il y a d'autres manières qu'on peut faire sûrement avec Windows pour aller faire si on veut se rendre au même lien que moi, je vous montre aujourd'hui. Le but dans le fond, c'était pas de trouver comment faire pour s'y rendre avec plusieurs types de liens. Je voulais montrer le lien que je connaissais qui était pour moi le plus rapide. Donc, je vous invite à le faire. C'est très facile. Si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions pour savoir comment faire pour des choses que vous n'êtes pas au courant, ne gênez-vous pas de me donner du feedback par rapport à ça. Ça va me faire plaisir de vous aider. Donc, merci à tous et puis à la prochaine vidéo.